Et puis, elle avait formé un duo iconique avec John Travolta dans le film Grease. Olivia Newton-John est décédée hier. Elle avait 73 ans. Elle est partie paisiblement dans son ranch en Californie du Sud, selon ses proches. Elle a succombé à un cancer du sein contre lequel elle luttait depuis 30 ans. Son rôle dans Grease a été le point d'orgue de sa carrière d'actrice et de chanteuse Alexis Guilleux. Pantalon de cuir noir, rouge à lèvres, crinière blonde, Olivia Newton-John était déjà un grand nom de la country avec deux Grammys. En 1978, elle devient une star planétaire. Dan Grease, son personnage de Sandy, donne la réplique à John Travolta. « Tu as rendu nos vies meilleures, ton influence a été incroyable », a réagi l'acteur dans un communiqué. Après la communique musicale, la chanteuse anglo-australienne poursuit sa carrière. Disque de platine, concert à travers toute la planète. En 1981, Physical est son plus grand succès. En 1992, on lui détecte un cancer du sein. Après une mastectomie, Olivia Newton-John s'engage pour sensibiliser sur la maladie et les traitements à base de plantes médicinales comme le cannabis. « Cette plante est thérapeutique. Nous devons changer la vision de ce qu'elle est parce qu'elle m'a beaucoup aidée contre la douleur et les inflammations. » Son cancer réapparaît ces dernières années avec des métastases dans le bas du dos. Olivia a été un symbole d'espoir en partageant son expérience du cancer du sein, écrit son mari. Il lance un appel au don pour la fondation Olivia Newton-John qui finance la recherche sur les plantes médicinales. Une belle carrière riche, faut tracer ce matin par notre correspondant aux Etats-Unis, Alexis Guy. Hommage à Olivia Newton-John dans le journal de Mélina Fachin. Merci Mélina. Merci Mélina.